Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Avant de poursuivre avec les questions, j'aimerais revenir sur certains éléments de contexte qui vont nous permettre de fixer le cadre de notre échange cet après-midi puisque, je rappelle, notre panel s'intitule Formation professionnelle et ressources humaines à investir et miser sur la jeunesse africaine. Selon l'ONU, plus de 75% de la population africaine aujourd'hui a moins de 35 ans, ce qui fait de la jeunesse africaine un moteur de croissance socio-économique pour le continent. Néanmoins, l'insertion professionnelle des jeunes aujourd'hui demeure un défi sur le continent africain puisque sur le marché de l'emploi, on observe toutefois un écart entre l'offre et la demande. Et à ce propos, l'OIT a rendu un rapport en 2022, un rapport sur les tendances mondiales de l'emploi des jeunes en Afrique qui a révélé que plus d'un jeune sur cinq en 2020 n'avait pas d'emploi, n'a pas eu accès à l'éducation ni de formation. Et aujourd'hui, on constate que de plus en plus de jeunes diplômés se retrouvent en situation de chômage, un chômage qui s'explique entre autres par le fait que les formations universitaires ne répondent pas toujours aux besoins des économies sur le continent. Et paradoxalement, on note également que malgré des initiatives remarquables, la formation professionnelle est encore laissée pour compte de l'enseignement. Beaucoup considèrent qu'elle est réservée aux étudiants, aux élèves en difficulté. Et beaucoup jugent également que la formation professionnelle ne débouche que sur des emplois peu considérés. Donc, l'objectif de notre échange cet après-midi, dans un premier temps, dresser un état des lieux du marché de l'emploi en Afrique afin de comprendre quels sont les besoins en termes de compétences, quelles sont les opportunités, et ce, dans le but d'identifier les secteurs, les métiers pour lesquels il est primordial aujourd'hui de former cette jeunesse africaine dont nous parlons. Et dans un second temps, nous focaliser sur les chantiers et au-delà de ça, sur les solutions visant à adapter les systèmes d'éducation, les systèmes de formation en Afrique. Donc, madame la ministre, j'aimerais vous adresser ma première question. Donc, je viens d'apporter quelques éléments de contexte. De manière générale, quel est votre regard sur la question de la formation et de l'emploi des jeunes en Afrique, de manière générale, et également en Guinée ? Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Rachel Sombou, pour la pertinente question. Tout d'abord, avant d'aborder la thématique qui nous réunit cet après-midi sur la formation et les ressources humaines en Afrique, comment investir et miser surtout sur la jeunesse africaine, je voudrais profiter de cette occasion, remercier les organisateurs et surtout mes deux homologues de l'économie et des affaires étrangères de la République française pour l'invitation à cette initiative Ambition Africa. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que notre continent est un continent jeune, avec une population assez jeune également, et très récemment, selon une étude du programme national, pardon, du PNUD, du programme des Nations unies pour le développement, édité en 2019, près de 230 millions en 2019 de jeunes étaient en Afrique. Et ce chiffre va s'accroître dans les horizons 2030 pour aboutir à près de 42%. Alors, 230 millions de jeunes en Afrique, c'est à peu près 19% de la population mondiale jeune. Alors, pour faire de cette jeunesse un atout considérable pour le développement, mais également pour l'essor de notre Afrique, il faut bien sûr investir dans son éducation, mais aussi dans sa formation. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en Afrique, le défi en termes d'adéquation entre la formation et l'emploi est devenu un enjeu capital et primordial pour nos États, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos États doivent se pencher beaucoup plus sur l'investissement en éducation, sur les infrastructures éducatives, sur la formation des formateurs, mais également sur le développement de programmes et de filières beaucoup plus adaptées aux besoins du secteur pourvoyeur de l'emploi. Alors, un repli de Guinée, plus précisément, depuis deux ans, depuis l'avènement du CNRD sous le leadership du chef de l'État, son Excellence-Colonel Mamadi Doumouya, notre gouvernement a fait de l'éducation une priorité, autant plus sur le volet investissement que sur le volet réforme courageuse et réforme ambitieuse. Du secteur de l'enseignement préuniversitaire, parce que dans mon pays, notre système éducatif est reparti en trois sous-secteurs. Un système concernant l'enseignement préuniversitaire et l'alphabétisation, parce que c'est un pays aussi qui a un très grand nombre, un pourcentage élevé d'analphabétisme. Et un département chargé, justement, de la question de formation professionnelle et la question d'enseignement technique, et un département d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation, dont j'ai le privilège de diriger depuis deux bonnes années. Alors, en termes de diagnostic entre cette inadéquation dont nous parlons, mais également le manque d'infrastructures éducatives depuis la base jusqu'à l'enseignement supérieur, nous nous sommes attuélés à des réformes beaucoup plus encouragées par les autorités, le chef de l'État, mais aussi le gouvernement, afin de mettre un accent particulier dans l'investissement sur les infrastructures, sur les enseignants qui tiennent quand même le système dans le cadre de sa qualification. Alors, de façon concrète, depuis deux ans, après le diagnostic que nous avons fait de notre système et surtout sur l'arrimage de la formation et pour plus amplifier ou accroître le taux d'employabilité, nous avons fait ce qu'on appelle la réforme des programmes, aussi bien dans le secteur de l'enseignement technique de la formation professionnelle que dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et nous nous attelons aujourd'hui à travers les partenaires techniques et financiers comme l'AFD, encore la Banque mondiale ou l'UNICEF qui nous accompagnent à travers le Bureau international de l'éducation. Nous avons bâti le programme du système éducatif guinéen dans un programme décennal de l'éducation dont les partenaires se sont réunis dans un seul ensemble afin de financer l'éducation guinéenne entre 2019, 2020, 2029. Alors, cet ambitieux programme nous permet aujourd'hui de drainer tous les partenaires techniques et financiers vers l'efficacité et l'efficience des ressources pour le secteur éducatif. Alors, très certainement, nous reviendrons très en profondeur là-dessus. C'est un peu le constat et le diagnostic posé du système éducatif dans mon pays et peut-être un accent particulier sur l'enseignement supérieur, ce que nous faisons aujourd'hui dans le cas de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. En plus de ce vaste chantier que nous avons entamé depuis 2022 sur l'arrimage entre les besoins du secteur pourvoyeur d'emploi et les besoins de formation, nous avons fait le diagnostic et l'auto-évaluation de tous les programmes d'enseignement supérieur de notre pays. Et le but et la finalité de cet exercice, justement, c'est de parvenir à la co-construction des programmes de formation avec le secteur privé. D'autre part, également, nous avons entamé des réformes concernant la mise en place d'un statut national d'étudiant-entrepreneur. Et nous reviendrons... Je fais une parenthèse, permettez-moi. Nous reviendrons dans le détail, du coup, sur ces programmes. Vous avez évoqué plusieurs points, notamment la question de l'investissement. Vous avez parlé des partenaires publics. Je rebondirai sur ces points dans la seconde partie de notre échange. J'aimerais me tourner vers vous, Kadia. Kadia, donc, je rappelle que vous intervenez, vous, aujourd'hui, auprès des entreprises. Vous avez une vision terrain. Je l'évoquais en introduction. Quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui en Afrique ? Puisqu'on parle de formation professionnelle, il est question de former, aujourd'hui, cette jeunesse à l'emploi, à des métiers spécifiques. Quels sont les secteurs pour lesquels il est nécessaire de former, aujourd'hui, la jeunesse africaine ? Merci infiniment, Rachel. Merci à Business France et Ambition Africa pour cette invitation. Moi, je suis Kadia Sila-Moisson. Je suis guinéenne et française. Je suis d'autant plus honorée d'être à cette table ronde en présence de madame la ministre. C'est vraiment un honneur et merci beaucoup de votre présentation. Depuis cinq ans, je suis directrice afrique du groupe Grand Alexander, qui est un cabinet de chasse de tête qui évolue sur le continent depuis cinq ans, qui est un cabinet qui existe depuis 40 ans. et au travers de l'exposé de madame la ministre, on voit bien que l'emploi, l'éducation, la formation professionnelle, ce sont des leviers formidables d'émancipation des personnes. Ce sont aussi des leviers formidables de cohésion sociale et qui sont aussi des investissements qui permettent à la fois à des pays ou des économies d'être innovantes, inclusives et de favoriser la mobilité professionnelle. Aujourd'hui, on constate effectivement avec tout ce qui a été dit entre hier et aujourd'hui que l'Afrique sera le continent le plus puissant dans les quelques dizaines d'années. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce potentiel de sa jeunesse, c'est un continent qui pollue le moins puisque les chiffres disent que c'est seulement 3% des émissions à effet de serre. C'est aussi un continent qui est présenté aujourd'hui comme le grand marché du numérique, le marché de la technologie et qui a fait un saut, un leapfrog impressionnant, donc qui a brûlé des étapes. Donc les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui sont essentiellement les secteurs de la tech, les secteurs de la technologie et ces secteurs sont aussi arrimés et en même temps vont de pair avec d'autres types de secteurs que ce soit l'éducation, la santé, la logistique, on l'a vu tout à l'heure ou l'immobilier ou enfin plusieurs secteurs. Chez Grand-Alexander, depuis que je suis là depuis bientôt 6 ans, ce que je constate c'est que les recrutements sont généralement autour de la tech et la tech ce n'est pas seulement la technologie au sens propre du terme mais c'est les domaines du service financier puisqu'on voit bien que la technologie touche aujourd'hui tous les secteurs d'activité et cela s'explique par ce formidable potentiel du continent africain et donc j'aurai l'occasion justement de parler des compétences qui sont demandées. Donc il y a le secteur de la tech, le secteur du téléphone mobile qui est le gros secteur que nous connaissons aujourd'hui puisqu'aujourd'hui quand vous allez en Afrique quel que soit le pays tout le monde a 3, 4, 5 téléphones et le téléphone est devenu un outil formidable qui nous permet de développer des entreprises des start-up autour de la santé comme je le disais tout à l'heure. Un autre secteur dans lequel on recrute pas mal c'est le secteur des énergies renouvelables 3% des émissions à effet de serre sont en Afrique donc on pollue beaucoup moins et il n'y a qu'à voir aujourd'hui tous les chantiers qui sont sur le continent africain on l'a rappelé tout à l'heure dans le domaine de la logistique mais on voit aussi tous les grands barrages hydroélectriques comme le barrage hydroélectrique du Sénégal près du parc de Nyoko-Lokoba il y a aussi tous les projets autour des gazoducs offshore Egypte Lagos où il y aura les plus grandes installations d'infrastructures au monde vont généralement se situer en Afrique donc tous les secteurs j'ai envie de dire sont porteurs que ce soit la tech que ce soit l'agriculture connectée que ce soit le bâtiment que ce soit la santé tous les secteurs sont effectivement en recherche de talent et de recherche de ressources humaines J'aimerais vous avez évoqué la tech et j'aimerais me tourner vers vous Aïda puisque je rappelle vous êtes cofondatrice de JobB une plateforme qui met en relation des recruteurs et des experts de la tech quelles sont les attentes aujourd'hui des recruteurs dans ce secteur sur le marché de l'emploi africain Bonjour Bonjour à tous déjà merci de m'inviter je suis ravie de faire partie de ce panel pour répondre à cette question il y a énormément de réponses et c'est un sujet assez vaste et très intéressant ce qu'on remarque nous en tout cas en tant qu'acteur en tant que start-up actrice dans ce secteur là c'est que les attentes du marché ce qui peut être assez contradictoire parfois les attentes du marché sont des profils expérimentés par ailleurs on a beaucoup de jeunes diplômés qui ont beaucoup de mal à trouver un travail il y a plusieurs raisons à cela la première c'est que on a malgré tout et on en a parlé un petit peu et c'est tout à fait vrai des formations qui sont extrêmement théoriques finalement et donc on n'a pas beaucoup de quand on sort en fait quand on est jeune diplômé on n'a pas beaucoup d'expérience et pour une entreprise c'est beaucoup d'investissement en fait de devoir former les jeunes et aussi beaucoup de risques parce qu'ils ont tendance à partir on a ce premier problème puis on a un deuxième problème qui est celle de la fuite des cerveaux donc on se rend compte qu'assez rapidement finalement une fois qu'ils sont formés les jeunes sont appelés par le Canada par la France par les Pays-Bas et justement parce qu'en fait là on leur propose des conditions qui sont plus intéressantes et donc c'est difficile d'être compétitif en tant qu'entreprise africaine et donc voilà ça crée en fait ce déséquilibre qu'on a aujourd'hui qui est complexe les entreprises donc on a une grosse pénurie les entreprises ont du mal à trouver les profils mais en même temps on a beaucoup de jeunes qui ont du mal à trouver un emploi dans la technologie Quelles sont les compétences clés justement recherchées vous parlez donc de profils expérimentés que les recruteurs préfèrent recruter quelles sont les compétences clés justement qui sont recherchées aujourd'hui dans ce secteur de la tech Alors je voudrais parler de deux types de compétences c'est aussi un sujet qui me tient à coeur parce que quand on parle de compétences clés on parle de compétences techniques mais je voudrais parler aussi des soft skills on reviendra dessus on reviendra dessus aussi Donc sur ces compétences clés ce que je trouve intéressant et en fait qu'il faudrait souligner ce serait la capacité en fait à aller de l'avant sur les technologies de pointe et les technologies d'avenir donc on a aussi cette difficulté là au niveau de l'enseignement en fait de miser davantage sur ce qui se fait de nouveau parce qu'il y a un temps de latence en fait pour l'apprentissage il y a un temps de latence même au niveau des personnes qui finalement vont donner ces formations là et donc on prend un peu de retard et c'est dommage et aujourd'hui on est dans l'ère où on a besoin de compétences en intelligence artificielle on a énormément besoin de compétences en cybersécurité en blockchain et on peine à trouver en fait ces compétences là chez nous parce que les programmes existent mais les programmes sont nouveaux et il y a un temps pour cette mise en place là et on doit clairement aller beaucoup plus vite là dessus pour pouvoir répondre à ces demandes d'accord Kadia j'aimerais rebondir revenir vers vous et rebondir sur ce que Aïda vient d'évoquer donc elle expliquait qu'aujourd'hui on cherche dans la tech des profils plutôt expérimentés mais de manière générale donc dans les différents secteurs est-ce que sur des fonctions on va dire managériales mais surtout sur des profils techniciens agents de maîtrise quelles sont les compétences clés qu'on recherche aujourd'hui sur le marché de l'emploi oui absolument donc c'est vrai de rappeler les compétences technologiques puisque c'est vraiment le secteur phare qui recrute vraiment quels que soient les niveaux de compétences que ce soit les cadres ou des ouvriers qualifiés ce qui est important de savoir c'est que outre ces compétences en fait les compétences vont dépendre en fonction du secteur d'activité et vraiment oui ça va dépendre du secteur d'activité essentiellement mais ce qu'on note c'est qu'on recherche c'est vrai des compétences techniques propres à un secteur particulier c'est à dire vous prenez par exemple l'énergie on va rechercher le savoir-faire la technicité en termes d'énergie de connaissances théoriques et appliquées à la pratique mais il y a des compétences aussi linguistiques qu'on va rechercher aussi chez des managers ou chez des agents de maîtrise souvent quand j'ai des cadres à recruter en Afrique essentiellement je leur demande de mettre dans leur CV par exemple leur langue nationale parce que de plus en plus de clients nous disent parce qu'ils se développent ils exportent dans plusieurs pays et notamment dans les entreprises de la tech qui sont sur des secteurs à impact social où il faut aller au contact des populations comme souvent les services financiers et bien avoir un cadre qui maîtrise les langues nationales c'est réellement un atout donc au-delà de nos langues européennes c'est très important de maîtriser nos langues nationales en ce moment je suis en train de recruter un directeur général dans les services dans la microfinance qui bien sûr il a son équipe mais il doit aller au contact des populations le client me dit alors est-ce qu'il parle au holof etc. puisqu'on focalise vraiment sur des profils africains il y a une vraie valorisation des compétences africaines donc moi c'est vraiment depuis 5 ans je ne recrute que ça je recrute de temps en temps quelques expats mais il n'y en a quasiment plus puisqu'on est vraiment dans une logique d'africanisation des boards dans les entreprises c'est aussi un choix que les entreprises font en faisant le choix d'investissement en Afrique elles font aussi le choix du capital humain et on voit bien que maintenant le capital humain n'est plus du tout une variable d'ajustement ça c'est la deuxième compétence qu'il vaut vraiment avoir et que j'encourage vraiment auprès des candidats l'autre compétence aussi au-delà des compétences techniques propres au métier c'est les compétences on a évoqué tout à l'heure c'est les soft skills c'est quoi les soft skills c'est toutes les capacités comportementales non professionnelles c'est la capacité à être curieux l'esprit d'équipe ouvert aux autres savoir savoir on va dire s'intégrer dans une culture particulière etc et ça c'est de plus en plus demandé par les entreprises c'est-à-dire que quand vous recrutez un DG un CFO ou un directeur technique dans l'immobilier par exemple où j'ai pas mal de ou d'ailleurs je cherche à vie la population un directeur technique au Sénégal voilà dans l'immobilier commercial et vous voyez que effectivement ça c'est une les compétences soft skills sont très très demandées parce qu'on est dans la relation humaine et qu'il est important pour le candidat que vous allez recevoir intégré dans votre entreprise qu'elle ait aussi toutes ces dimensions-là et à avoir autre compétence aussi c'est qu'il faut avoir cette connaissance de la relation humaine certes de l'intelligence émotionnelle mais aussi connaître aussi l'environnement du pays et les compétences environnementales sont de plus en plus demandées parce qu'on a vu tout à l'heure au panel précédent que dans les projets des appels à projets PPP on incluait toute la dimension environnementale du fait de la transition énergétique et le sujet de la RSE de la responsabilité sociétale des entreprises c'est quand même c'est important d'en être sensibilisé et aujourd'hui c'est l'un des critères en tout cas un facteur qui est mis en avant quand on recrute notamment dans les domaines de l'énergie renouvelable qui sont quand même des secteurs d'accès à l'énergie qui sont aujourd'hui des secteurs importants qui font vraiment qui sont des secteurs phares au-delà de la tech en Afrique D'accord compétence technique les hard skills tel qu'on le dit dans le jargon aujourd'hui compétence environnementale j'aimerais rebondir sur la question des soft skills justement Patricia je rappelle que vous vous êtes patronne d'une entreprise spécialisée dans la conduite du changement des organisations et dans le développement des soft skills on aura compris que les soft skills sont importantes aujourd'hui dans sa carrière est-ce que selon vous la jeunesse africaine est suffisamment au-delà des hard skills est-ce que la jeunesse africaine est suffisamment prête aujourd'hui pour l'emploi est-ce qu'elle est suffisamment préparée pour l'emploi sur cette question des soft skills merci Rachel et merci aux autres organisateurs de cet événement ah merci donc merci Rachel et merci à tous non la réponse est non parce que tout simplement je pense que mes collègues l'ont dit nos apprentissages sont quand même encore très théoriques mais surtout en fait quand on parle de soft skills ce qui se passe c'est que les jeunes ils ont besoin de voir des rôles modèles de ces soft skills ok et donc on parle de on leur demande d'arriver dans les organisations et d'être engagés et en même temps ils ont pas beaucoup de modèles d'engagement quand vous reprenez l'étude de Gallup International qui regarde un peu l'état du travail de par le monde en Afrique on a 20% des employés qui sont engagés 20% donc 20% des trucs c'est génial mais ça veut dire qu'il y en a 80 voilà et donc nos jeunes en fait ils 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 sont un peu bloqués aussi par rapport à ça à quels exemples ils ont pour aller chercher la curiosité pour aller chercher l'empathie pour aller chercher toutes ces comment dire ça toutes ces toutes ces compétences humaines qui sont vraiment critiques alors nous au niveau de Beautiful Soul ce qu'on fait c'est qu'on accompagne les transitions des organisations en 10 ans on a accompagné 250 entreprises plus de 10 000 personnes j'attends encore la personne le chef d'entreprise qui vient me voir et qui me dit ah mais en fait mon équipe techniquement elle n'est pas bonne non c'est pas ce qu'ils nous disent ce qu'ils nous disent c'est je n'arrive pas à engager les gens sur le changement je n'arrive pas à ce qu'ils acceptent je n'arrive pas à les mobiliser et donc du coup le gros effort qu'on a à faire nous dans nos formations c'est d'amener c'est d'amener cette prise de conscience qu'il va falloir travailler sur les comportements sur nos cartes mentales et ça ça demande de la pratique ça demande énormément de pratique et justement on reviendra dessus tout à l'heure parce que comme vous intervenez sur des coachings l'idée ça serait de savoir aussi comment est-ce que vous vous emmenez cette prise de conscience là Tendai j'aimerais me tourner vers vous donc je rappelle que vous êtes un athlète de haut niveau vous êtes champion du monde de rugby vous êtes également le fondateur de The Beast Foundation dont nous parlerons également tout à l'heure et pour la petite histoire The Beast c'est le surnom qu'on vous a donné si je ne me trompe pas Tendai aujourd'hui quand on parle de sport on a tendance à penser uniquement aux sportifs en oubliant que ces sportifs sont accompagnés dans le développement de leur carrière par des experts qui maîtrisent les rouages de l'industrie du sport ma question est la suivante aujourd'hui quels sont les métiers clés qui permettraient de vraiment contribuer au développement de l'industrie du sport en Afrique Bonjour That's about as far as my fridge goes but thank you for the opportunity to be on this panel so I think some of the key professions or jobs that are contributing to the growth of the sport sport market in Africa mainly is you know broadcast professionals it's also social media and content managers and you also have athletes and facilities managers so I know a lot of young people especially entering into the job market don't really know about you know this job market that actually works behind the sporting teams and it helps for things to obviously go well and us to be successful on the field of play so for instance you know so many sports are now on TV so there's always a lot of commentators you know sports presenters that are always being you know hunted because you know you don't necessarily have to play the sport and know it that well for you to be a great pundit you just have to have a passion and an understanding of what the game is all about so there needs to be more awareness raised and you go to the social media part of it you know every youth every young person is on the phone pretty much you know every second minute and you know checking up on their favorite teams you know looking at the latest news what's happening in their favorite stores so social media is a big deal you know content creation okay you are talking about content creation social medias TV presenter do you think that all those functions all those jobs are valued in Africa in the in this sports industry yes I think they are they are definitely valued I just I think there's not enough awareness especially when you know when the youth come out you know out of school and they're hunting for jobs they don't necessarily you know go for the arbitrary jobs that are needed it's usually you know searching to be an accountant you know looking for jobs in the money market wherever it might be but it's not necessarily going to be a pendant you know on TV you know something that young people don't really know about so I think there needs to be a lot of awareness and educating when it comes to it and I've been fortunate I'll tell you for a fact you know I retired from the game in 2019 and I transitioned into an entrepreneur and I got involved in you know obviously searching for my next you know chapter and what I want to get on and punditry was one of the easiest things for me to do you know it was very easy for me to get on TV and talk about rugby and you know aid value so you know it's something that probably needs to be spoken about a bit more ok in few minutes I will come back on this point to understand today how we can train athletes on all those functions that you have mentioned so please let me switch in French if I reprend on aura compris de tout ce qui a été dit qu'aujourd'hui au delà de la compétence technique les soft skills sont tout aussi importantes et que la formation professionnelle on comprendra aussi qu'elle est aujourd'hui capitale puisqu'il s'agit de former pour un emploi spécifique et donc que la formation professionnelle aujourd'hui elle a vraiment pour objet de favoriser le développement favoriser la croissance économique aussi des états en Afrique tout à l'heure madame la ministre vous avez évoqué donc la question des partenaires publics de l'investissement et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'aperçoit que aussi bien les partenaires publics que les partenaires privés font de cette question de la formation et de l'emploi des jeunes une priorité dans leur prise de décision et ça nous emmène tout justement au deuxième volet de notre échange à savoir comment aujourd'hui adapter les systèmes d'éducation les systèmes de formation de sorte à mieux répondre aux besoins des économies sur le continent et j'aimerais donc vous poser la question suivante en ce qui concerne les investissements effectivement on sait que la formation professionnelle est parfois très coûteuse elle représente donc un investissement humain matériel et financier assez conséquent quelles sont aujourd'hui les sources de financement possibles pour pouvoir accompagner d'une part la formation professionnelle et surtout des dispositifs tels que l'alternance Merci beaucoup Rachel pour cette question avant de répondre à cette question spécifique sur l'investissement ou en tout cas les pistes de solution sur l'investissement je voudrais rebondir très rapidement à la question des soft skills au niveau de la formation et de l'apprentissage qui est pour nous un élément clé et essentiel dans le cadre de la réforme des programmes nous l'avons compris et je le disais tout à l'heure que le fait d'avoir fait un diagnostic de nos programmes d'enseignement et de formation nous a permis aujourd'hui de comprendre que pour aller et que pour renverser cette tendance il faut la co-construction avec le secteur privé avec ceux-là qui travaillent depuis des dizaines d'années dans certains secteurs comme la tech ou encore l'agriculture les mines l'environnement en plus des formations de base classique dans le domaine économique ou encore dans les domaines tertiaires alors le financement de l'éducation dans mon pays particulièrement est axé sur le budget national de développement qui aujourd'hui est porté à plus de 12% de notre budget national dédié à l'éducation alors en plus de ce budget d'accompagnement par l'état il y a aussi l'intervention des partenaires comme je le disais tout à l'heure notre pays s'inscrit dans un programme décennal de l'éducation pro-deg 20-29 financé par l'AFD l'UNICEF et le partenariat mondial de l'éducation qui est le cadre unique d'intervention des PTF dans notre pays alors si vous prenez ne serait-ce que l'année 2022 les interventions des partenaires bilatéraux et multilatéraux hors les budgets d'affectation spéciale et également le fonds commun de l'éducation que nous avons créé dans notre pays c'est environ 20 millions d'euros qui représentent quand même près de 6% du financement global de l'éducation dans mon pays que nous avons pu mobiliser pour le secteur éducatif et comme je le disais en plus du cadre du partenariat avec le pro-deg il y a eu aussi l'intervention du plan international de la GIZ et aussi de la Banque mondiale et la contribution aussi de l'Union européenne en termes de mécanisme de financement alors ce que nous avons compris récemment c'est que nous n'avons pas trop tâté le partenariat public-privé et c'est une belle occasion aujourd'hui d'adresser un message également dans ce sens et surtout à cette occasion où des partenaires se réunissent des guinaïans ou de la diaspora des africains d'un peu partout et les entreprises françaises qui évoluent aussi en Guinée c'est que c'est un champ que nous devons quand même mettre en oeuvre dans le cadre du soutien à l'éducation et de la professionnalisation de l'éducation alors dans les années 80-90 nous n'avions qu'une grande institution d'enseignement supérieur l'état depuis lors avait compris qu'il faille professionnaliser l'enseignement supérieur à l'époque ce que nous avons fait au-delà des universités classiques nous avons créé des instituts supérieurs professionnels dans le métier des mines l'institut supérieur des mines et géologie de Bokeh a été créé dans ce sens l'institut supérieur agronomique et vétérinaire sur les questions agricoles avait été créé justement pour soutenir la professionnalisation de l'enseignement dans ce sens et plus tard il y a eu aussi cet engagement dans la formation professionnelle et dans l'enseignement technique alors depuis deux ans je puisse vous rassurer que notre gouvernement a compris qu'il faille inverser la tendance de la non-qualification de la jeunesse par l'investissement dans l'enseignement technique et la formation professionnelle alors nous le disons très souvent que notre gouvernement a permis de rendre l'enseignement technique et la formation professionnelle sexy parce qu'aujourd'hui des jeunes bacheliers ou encore des jeunes qui ont compris que la question de formation doit déboucher également sur l'emploi ou la création d'emplois tente d'aller aussi dans le secteur de la formation professionnelle alors l'autre chose que nous avons compris en finançant ou en trouvant des mécanismes de financement de l'éducation c'est la passerelle qui a permis aujourd'hui à l'enseignement supérieur et à l'enseignement technique de mieux se professionnaliser je vous explique nous avons pris un arrêté ministériel créant la passerelle entre l'enseignement technique et les filières correspondantes en enseignement supérieur pour un diplômier qui a fait génie mécanique peut facilement aller aujourd'hui dans un programme de formation professionnelle pour apprendre un métier inversement celui qui a fait les écores d'art et métier en enseignement technique qui a un diplôme aussi post-baccalauréat peut venir s'inscrire afin que les acteurs et les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent puissent comprendre aujourd'hui que nous sommes dans l'accroissement de l'accès et aussi aux possibilités de professionnalisation et d'accompagnement de jeunes vers un emploi crédible alors j'ai une question vous avez parlé de qualification aujourd'hui qui dit formation dit formateur qui sont les formateurs mais au-delà de ça quels sont les mécanismes aujourd'hui de certification pour garantir la qualité des apprentissages très bien alors dans notre pays les formateurs essentiellement du cycle préuniversitaire et du cycle technique proviennent de nos institutions nous avons créé les écoles normales d'instituts steurs mais aussi l'institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée qui forment que des formateurs dans les domaines justement de l'enseignement préuniversitaire et de l'enseignement professionnel et technique au niveau supérieur c'est vraiment des formations post-universitaires qui débouchent à un emploi à l'enseignement supérieur parce qu'il faut être détenteur de doctorat pour venir servir alors depuis 2017 notre gouvernement a créé l'autorité nationale d'assurance qualité qui a en charge l'accréditation la certification et l'habilitation de nos institutions et de nos programmes de formation aussi bien au niveau de l'enseignement supérieur au niveau de la recherche qu'au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle donc c'est vrai qu'à un moment donné notre système a connu ce qu'on appelle un déficit en termes de formateurs alors il y a eu des recrutements de masse où des jeunes ont enseigné pendant des années qui n'étaient pas forcément du milieu de formation et cette tendance nous essayons de le changer depuis deux ans et l'année dernière nous avons commencé une campagne de formation des formateurs au niveau préuniversitaire et technique et une des institutions rélevantes du ministère de l'enseignement supérieur s'attèle à former ces formateurs et au niveau supérieur parce que les formations débouchent au doctorat ou à la recherche post-universitaire en deux ans nous avons pu former 1600 enseignants chercheurs au niveau master et au niveau doctorat et qui se forment aujourd'hui dans la sous-région en Europe en Australie aux Etats-Unis un peu partout pour mieux qualifier notre système en formant ceux-là qui tiennent le système à savoir les formateurs d'accord alors on va poursuivre je pense qu'il ne nous reste pas énormément de temps donc je vais essayer d'être très très brève Tendai tout à l'heure on a parlé de ses métiers clés pour pouvoir accompagner le développement de l'industrie du sport en Afrique tout à l'heure je le disais The Beast Foundation est une association une fondation qui a pour objet de favoriser l'accès à l'éducation par le sport deux points premièrement pourquoi est-ce important pour vous d'associer sport et études et au-delà de ça aujourd'hui comment développer davantage la filière sport-études de sorte à former d'une part donc la jeunesse sur ses métiers clés au sein de l'industrie du sport et d'autre part pour rassurer l'après-carrière des sportifs puisqu'on sait aujourd'hui que l'après-carrière des sportifs est un sujet assez important c'est une bonne question je pense que pour moi sport est la fondation pour apprendre de nombreuses grandes skill et valeurs je pense que pour moi je me suis appris du travail je me suis appris du discipline je me suis appris du travail et 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 du sport vous appris et du travail et du travail et du travail et du travail C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'ils ont rencontré. So, je veux dire, vous savez, quand je suis dit, commentaire, et il a hablé aussi de l'athlete management. Ce sont des jobs que les joueurs ou les joueurs peuvent facilement s'entraîner, mais ils doivent être traînés. Donc il doit y avoir un curriculum qui doit être introduit pour enseigner les gens sportifs, comment parler, comment être confident sur la TV et parler de ce que vous connaissez et de vos connaissances. Il doit y avoir plus d'enseignements et d'enseignements pour enseigner. Et est-ce que votre fondation essaie d'enseigner ces étudiants, ces jobs ? Oui, certainement. Avec mon fondation, mon vision du début était de créer comme un véhicule d'opportunité pour inspirer les jeunes d'Afrique, de savoir que vous pouvez réussir à rien, vous pouvez réussir à ce qu'il y ait de son, vous pouvez réussir à la salle, vous pouvez partir tous les jours de vie. Donc, pour moi, ces skills sont des points. C'est quelque chose qui est une partie de ce que nous faisons. Obviously, we give academic scholarships. We look for kids that are in disadvantaged communities and we send them to the best schools and they get the best education. And we believe that by putting them in those schools, they're going to learn other skills that are going to help them. They're going to learn more confidence in speaking and communicating with others. So it's all the skills that are part and parcel of all the projects that we embark on. So we will follow your different activities. Thank you. Let me switch in French. Aïda, on est en train de dire aujourd'hui que les partenaires publics s'investissent sur ces questions, les partenaires privés également, et parmi les partenaires privés, les entrepreneurs dont vous faites partie. Aujourd'hui, vous faites partie de cette génération d'entrepreneurs qui soutiennent ces initiatives pour pouvoir former la jeunesse africaine. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant qu'entrepreneurs pour accompagner ces initiatives ? Déjà, je voulais juste souligner qu'effectivement, les entrepreneurs sont très bien placés pour faire ce pont entre le public, le privé, entre les besoins et les demandes parce que par nature, c'est des innovateurs. C'est aussi des structures qui sont très agiles et qui savent justement s'adapter, ce que peuvent un petit peu manquer souvent, en fait, le reste des interlocuteurs. Donc je voulais juste rappeler en fait l'importance de l'entrepreneuriat dans ce qu'on veut accomplir ici en Afrique et donc l'importance de la soutenir. Et l'importance de la soutenir, soyons très clairs, c'est l'importance de la financer parce que finalement, c'est ce qui manque cruellement en fait aujourd'hui en Afrique et je le déplore, même si je vois qu'il y a du changement, même si je vois qu'il y a des initiatives, on a encore beaucoup de difficultés à financer l'innovation et les entrepreneurs, en particulier les innovateurs dans des stades assez avancés d'entreprise. Et donc il y a beaucoup de projets que je trouve formidables qui en fait n'aboutissent pas, faute d'investissement. Je peux partager mon expérience personnelle là-dessus si vous me donnez l'occasion. En fait, quand je vais voir des investisseurs et mon entreprise est encore jeune et donc elle a des solutions innovatrices dans l'emploi et dans la formation, souvent on me dit, bon, votre solution est formidable, on trouve ça très bien, ça va être très utile, on est OK pour la financer, mais revenez quand vous aurez tant de revenus, revenez quand vous aurez ce niveau de technologie et revenez quand vous aurez tel et tel partenariat. Et en fait, je leur réponds, si j'ai tout ça, je n'ai plus besoin de vous en fait. C'est justement pour Avila, en fait. Donc voilà, j'espère que je verrai ce changement dans les années à venir et j'en ai besoin parce que j'ai décidé d'aller entreprendre en Afrique et je compte continuer à le faire, mais on a besoin d'être soutenus en tout cas. Kadia, justement, pour rebondir sur cette problématique en termes de financement que rencontrent les entrepreneurs pour former, pour emmener des solutions, vous aujourd'hui, donc vous intervenez, comme je le disais tout à l'heure, auprès des entreprises, certaines entreprises mettent en place aussi des dispositifs pour pouvoir accompagner l'innovation des entrepreneurs. Vous avez été membre de jury, notamment. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous partager votre expérience à ce sujet ? Oui, absolument, Rachel. C'est vrai, et c'est vrai ce que dit ma chère panéliste, excuse-moi, je n'ai pas retenu... Aïda. Aïda. Elle a raison, c'est vrai que les jeunes ont besoin de financement. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce sujet de la formation professionnelle, de l'accès à l'emploi, en fait, finalement, c'est l'affaire de tous. On a entendu tout à l'heure, Madame la Ministre, parler de tout ce qui est fait en Guinée et je trouve ça extraordinaire. J'ai une petite fierté, là, en tant que Guinéenne. Donc, vraiment, bravo. On voit aussi que c'est aussi l'affaire des entreprises. On a entendu tout à l'heure le patron de CMA CGM parler de CMA CGM Académie. Donc, les entreprises mettent au sein de l'entreprise des académies pour créer cette adéquation entre la demande et l'offre et répondre avec précision à leurs besoins de compétences. On peut citer le cas de Orange, l'entreprise Orange qui n'est plus à présenter en Afrique, qui, régulièrement, qui doit être à la 13e édition des éditions POSAM, qui identifie sur le terrain des entrepreneurs, donc des start-up qui sont dans la tech et qui apportent des solutions aux problématiques de l'Afrique, donc aux problématiques de nos vies quotidiennes, et les sélectionnent, ils passent devant un jury, etc., et bénéficient d'un certain nombre de financements. Donc, j'ai participé à un jury récemment pour le groupe Orange, je participe aussi à des jurys et à des accompagnements de mentoring, notamment de jeunes entrepreneurs guinéens, il y a eu un, notamment, il y a un programme qui s'appelle le programme POSAM, qui est organisé par la Guinée avec Enabelle, donc qui accompagne de jeunes entrepreneurs, donc on voit aussi là la mobilisation des institutions publiques, à la fois dans la formation, mais aussi dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, c'est des jeunes qu'on a mentorés pendant quelques mois, qui sont venus en France et qui ont pitché récemment au Sénégal. Ils n'ont pas pu pitcher au Sénégal, donc je lance un appel à la France parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur visa, et je trouve que c'est assez dommage parce que c'est des jeunes qui sont dynamiques, volontaires, qui veulent vraiment, vraiment s'en sortir et qui veulent vraiment réussir, et je pense qu'il faut aussi faciliter le déplacement de ces jeunes qui vont d'un pays à un autre. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Et on peut citer aussi, comme investissement d'entreprises aussi françaises, le groupe Eranov, qui depuis 2015 a créé en son sein une académie, enfin un vrai centre de formation en partenariat avec l'État ivoirien pour créer des programmes de formation, d'abord qualifiantes, et des programmes de formation tout au long de la vie, c'est-à-dire en formant des cadets à leur propre métier, donc les accompagner pendant un certain temps, et ensuite les intégrer au sein de leurs entreprises. On peut aussi parler de solutions que proposent certaines entreprises. Je pense par exemple à l'entreprise Coris Bank, qui accompagne ses propres cadres dans l'intra-entrepreneuriat. Moi, j'ai eu accompagné, à mentorer un des cadres dans le cadre de HEC Lead Campus, pendant neuf mois, un cadre d'entreprise, de l'entreprise Coris Bank, qui avait imaginé un sujet d'entreprise qu'il souhaitait développer dans son pays. Donc ça permet aussi d'accompagner ce genre d'initiatives. Donc on voit bien là qu'il y a des solutions, qu'il y a toutes les parties prenantes qui sont également investies sur ce sujet, parce que l'Afrique, qui est le continent de demain, a besoin aussi d'accompagner toute cette jeunesse absolument magnifique, dynamique, et qui a envie vraiment de réussir. Une dernière question avant de conclure, puisqu'on est légèrement hors du temps. Patricia, tout à l'heure, on l'a évoqué, vous accordez une place assez importante à la dimension savoir-être. Comment est-ce que vous... Quelle est votre approche, justement, pour intégrer cette dimension savoir-être dans vos coachings ? Et je sais que vous travaillez aujourd'hui sur un projet éducatif, Force N, au Sénégal, visant à favoriser l'accès à l'éducation de certains jeunes. Rapidement, en quelques mots, est-ce que vous pourriez... Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Rapidement, ça va être difficile, mais je vais essayer. Déjà, vous dire, au centre, en fait, c'est vraiment de renverser le temps que l'on passe sur les hard skills et le temps que l'on passe sur les soft skills. C'est vraiment la clé. Il y a eu plein de recherches, de méta-analyses sur le sujet. Et notamment, il y a eu une expérience qui a été faite au Togo où il y avait statistiquement représentatifs, où il y avait des groupes de jeunes à qui on ne donnait que de la formation soft skills, des groupes de jeunes à qui on ne donnait que de la formation hard skills et des jeunes à qui on ne donnait rien. Et en gros, c'était des jeunes entrepreneurs. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les résultats, c'est 30% de performance en plus pour les personnes où c'est des soft skills. Donc, je pense que le vrai sujet, c'est... Et ça va être difficile parce que notre corps de professeur et tout ça, ils connaissent la technique. Donc, on s'accroche à ça. Mais comment tout justement emmener cette approche ? La première chose, en fait, moi, j'aime bien quand Mme la ministre parle de co-création. Parce que la première chose, c'est de se rendre compte que mes cartes mentales, en tant que jeunes et en tant qu'adultes, elles se forment déjà dans ma communauté, à l'école, et puis après, dans l'éducation et dans l'entreprise. Donc, en gros, il faut arriver à faire en sorte, en fait, que tout le maillon, tout l'écosystème autour des jeunes, en fait, soit renforcée, mais à partir des forces, de leurs forces. C'est-à-dire que, typiquement, si vous voulez aller travailler au niveau des cartes mentales, au niveau des communautés, vous prenez des NGOs qui sont innovatrices et qui travaillent avec les jeunes, avec les parents, dans les communautés. Si vous voulez aller travailler le corps professionnel, le corps de professeur, il faut vraiment, comme vous le faites, former des formateurs. Mais après, et je vais parler de force N. Le force N, c'est vraiment... Rapidement. Donc, c'est 800 000 étudiants, formation professionnelle, à qui, en gros, on fait le... on donne le... Comment dire ça ? la promesse d'un emploi en 5 ans. Donc, ce projet, super, il coche énormément de cases. Il a été co-créé avec des ONG, le gouvernement, des institutions, du secteur privé, et tout ça. Parfait. Il se monte. Il met quand même 3 ans à se monter. Preuve que ça prend du temps de faire des vraies réformes. Il se monte. Et là, au niveau, je dirais, déjà au niveau du pourcentage entre hard tech, hard skills, soft skills, c'est du 90. Donc, du coup, on va vous apprendre à faire du marketing et on va vous dire dans votre cours de marketing, il faut écouter le consommateur, mais on ne vous apprend pas à écouter. On va vous apprendre à... à faire de l'entrepreneuriat, business plan et autres, mais derrière, est-ce qu'on vous apprend à poser des questions ? Non. OK ? Donc, déjà, là, il y a un petit souci. Après, quand on regarde au niveau de l'équipe qui monte ce projet-là, on a un entrepreneur de la tech, magnifique, qui est aussi un professeur, mais il y a énormément de... Ce projet a été arrimé au niveau de l'université virtuelle du Sénégal avec énormément de professeur. OK, donc, moi, j'adore les professeurs, ma mère est un professeur. En même temps, ce n'est pas des personnes qui, dans leur parcours professionnel, sont amenées à, je dirais, collaborer. Donc, du coup, ils ont du mal à passer, et encore une fois, je reviens sur ce que je disais, c'est vraiment le rôle meddling, le modèle qu'il faut donner aux jeunes, en fait, parce que les soft skills, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Alors, on va conclure, merci Patricia, en guise de conclusion. J'aimerais vous poser à tous la question suivante. Nous sommes ici en présence de partenaires institutionnels, partenaires publics, partenaires privés. Quel message souhaiteriez-vous porter à nos différents partenaires ici présents, tout justement pour renforcer le partenariat public sur cette question de la formation et de l'emploi des jeunes ? En un mot. Patricia. Ah. Un mot. Appuyez-vous sur les forces de chacun des intervenants de votre écosystème. Aïda. En fait, faire plus parler les jeunes, les femmes et les entrepreneurs. Kadia. Faire confiance, j'ai envie de dire, à la jeunesse africaine, parce qu'elle est agile, elle est dynamique et elle a parfois les solutions. Tendai. Now I'd say, oh jeez, it's echoing in my ears. Now I'd say, you know, to public and private sector, it needs to invest more in the youth, you know, youth are future. If you want a better future, you have to, you know, give them the skills, equip them with the right skills and opportunities so that they thrive and they're the center of problem solving the current problems that we face today. Investir davantage dans la jeunesse. Madame la ministre, le mot de la fin. Alors, je reprends ce qu'il a dit, croire à la jeunesse africaine par l'investissement dans l'éducation et dans la formation parce qu'on parle de ressources humaines qualifiées pour l'essor de notre continent et c'est cela que nous ambitionnons pour notre Afrique, une ressource humaine qualifiée pour se rendre au service de l'Afrique. Merci beaucoup, applaudissements pour nos intervenants s'il vous plaît. Merci.